Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lits prolifèrent dans tous les lieux du quotidien. Les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains, ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises de lits sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2020, il y avait 950 000 sites infestés. Nous avons interpellé le gouvernement sur l'urgence à agir. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Rien ou presque. Un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis disparu. En 2022, il y avait 1,1 million de sites infestés. Vous avez agi et menti avec un plan interministériel, sans aucune mesure contraignante, et un observatoire annoncé qui n'a jamais vu le jour. Madame la Première Ministre, 6 ans après, c'est votre inaction qui est largement responsable de cette situation explosive. Plus vous attendez, plus cette situation devient incontrôlable. Quand allez-vous enfin interdire les produits chimiques inefficaces ? Quand 90% des punaises ont développé des résistances ? Quand allez-vous enfin cesser de livrer les citoyens à eux-mêmes et à la voracité des entreprises privées ? Nous exigeons un service public de la désinsectisation, gratuit, efficace, garant de la santé et de l'environnement. Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borme, Première Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la Présidente Mathilde Panot, il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Alors oui, les punaises de lits sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés. L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent et les solutions pour s'en débarrasser peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors Madame la Présidente Panot, pourquoi une fois de plus, restez-vous dans l'outrance ? Pourquoi ne dites-vous pas, pourquoi ne dites-vous pas qu'il y a un an et demi, en mars 2022, le plan interministériel de lutte contre les punaises de lits, porté par les ministères de la Transition écologique, du Logement et de la Santé, a marqué l'attention du gouvernement face à ce phénomène et apporté des premières réponses. Ce plan, c'est d'abord de la sensibilisation pour mieux repérer les infestations et informer particuliers et professionnels concernés. C'est aussi un accompagnement de la filière de lutte contre les nuisibles pour offrir de meilleurs traitements et disposer de professionnels formés et reconnus. C'est en effet une meilleure observation du phénomène avec un observatoire qui est en cours de création. Mesdames et Messieurs les députés, les punaises de lits ont infesté la plupart des grandes villes du monde. Les études nous montrent que leur prolifération est liée au voyage touristique et à la résistance aux insecticides. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action et une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochains jours. La majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle. Travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre.